Bonjour à tous, bienvenue à la formation en ligne Loctit sur le freinage et la fixation cylindrique. Je suis Ryan Hamdoun, je travaille au service marketing chez Enkel Loctit et je serai aujourd'hui votre modérateur et le support pour cette formation, qui sera d'ailleurs animée par Marie-Christine et Guillaume. Bonjour. Bonjour Ryan, merci. Je me présente, je m'appelle Guillaume Derieux, je travaille chez Enkel, entre autres pour la marque Loctit depuis maintenant 12 ans. Je fais du support technique qui consiste entre autres à faire des formations comme on peut en faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter les solutions de freinage des filetages et Marie-Christine vous présentera les produits de fixation. Le but des solutions de freinage de filetage est d'éviter l'horreur qu'on peut voir en image de fond ici. Et en fin de présentation, on répondra aux questions que vous pouvez poser tout au long de la formation. Je vais laisser Marie-Christine se présenter. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis donc Marie-Christine Adamzac, je travaille au sein de Enkel Technologies depuis 20 ans environ et je fais également partie du service technique. j'assure également les formations, certaines formations et je fais de l'assistance technique en clientèle également. J'interviendrai pour cette formation sur la deuxième partie au niveau de la fixation cylindrique. Merci Marie-Christine. Voyons tout d'abord une petite vidéo de une minute qui va nous montrer à quoi ressemblait le monde avant les solutions Loctite. Avant Loctite, la performance de la machine était imprépidable. La vibration a cause des mecaniques de filetage de filetage de filetage. Et la failure a jamais été le bon. C'est costant, c'est dangereux, et c'est limité le potentiel de l'enginérés et des machines. C'est déblancé. Puis, en 1953, en un laboratoire à travers une l'invention des machines humaines. Un invention de la corse humaine. C'est généreux, qui creait l'invente d'alignement d'alignement. Les resins de filetage, qui muscèrent en l'absence d'air. C'est devenu un peu d'air. C'est devenu une petite caisse humaine dont on a créé des awes. C'est devenu un petit délanc qui aulé des gigaines. C'est devenu une kilos de filetage. Longer lasting, output, productivity, and reliability, all improved. Machine performance changed, manufacturing changed. All because of one small red bottle. Voilà un petit peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Tous les intérêts que peuvent apporter les solutions l'octique de freinage et de fixation. Je vais laisser la main à Ryan pour qu'il vous explique un petit peu le fonctionnement de l'outil Zoom. Merci Guillaume. Comme vous pouvez le voir sur votre écran d'ordinateur, de téléphone ou bien de tablette, vous avez une petite barre latérale qui vous permet d'interagir directement avec nous. Vous avez trois boutons pour cela. Tout d'abord, le bouton Q&A ou Q&R qui vous permet de poser directement des questions. Ensuite, vous avez un petit chat en cliquant sur le bouton converser qui vous permet d'interagir avec les conférenciers. Donc Marie-Christine, Guillaume et moi-même. Si jamais vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez lever la main grâce au bouton lever la main directement. Donc j'ai vu là quelques mains se lever. Voilà. Nous allons commencer avec quelques questions d'auto-évaluation pour mesurer votre niveau de connaissance avant le début de la formation sur les adhésifs loctites. Donc vous allez voir s'afficher à votre écran trois questions. En scrollant vers le bas avec la molette grise sur le côté de la fenêtre, vous pouvez accéder à la troisième question. Donc nous allons vous laisser une minute trente pour répondre aux questions. Puis Guillaume et Marie-Christine vont faire une petite évaluation de ce que vous avez mis comme réponse. Et ça leur permettra aussi d'adapter la formation et voir sur quels aspects ils doivent mettre l'accent. Ok, on a un peu plus de la moitié des participants qui ont répondu. Je vous laisse encore quelques secondes. Ok, on a 77% des participants qui ont répondu. Donc je vais maintenant partager les résultats et je laisse Marie-Christine et Guillaume les commenter. Merci Ryan. Alors, connaissez-vous les produits suivants ? L'octite SF 7063, 7070 et 7840. Donc c'est des produits de nettoyage. C'est un point qui est important quand on fait du collage. Alors ce n'est pas au programme d'aujourd'hui, mais on pourra y revenir à la fin ou plus tard lors d'une autre session si vous le souhaitez. Plutôt, pas du tout, alors que c'est un point un peu important. Donc on va voir ça vis-à-vis des autres solutions. Connaissez-vous les produits L'octite 222, 243 et 270 ? Donc les produits de freinage dont je vais parler. En moyenne, plutôt un peu, on va dire. Donc effectivement, on va pouvoir parler dessus. Et les produits de fixation 603, 648 et 660, on a plus de pas du tout. Donc effectivement, Marie-Christine, je vais essayer de te laisser un peu plus de temps pour pouvoir en parler. En plus, ça tombe bien parce que dans ta partie, on insiste un petit peu plus sur la partie nettoyage. Donc sans tarder, je vais attaquer la partie freinage des filetages. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi freiner une vis en fait ? Ou pourquoi utiliser du produit L'octite ? Donc là, on voit un petit peu l'image de cauchemar qu'on pourrait avoir chez un concepteur de machine ou quelqu'un qui travaille en maintenance ou en production. Si j'ai un boulon qui se desserre, je peux avoir une panne sur ma machine, je peux avoir un accident sur ma machine et ça peut tout de suite créer des accidents ou des arrêts qui vont coûter des fortunes en fait. L'autre problématique que je peux avoir si je n'utilise pas de produit L'octite, c'est un grippage des pièces et du coup un problème au moment du démontage. et du coup un surcoût au moment de la maintenance. Conclusion. Ne laissez pas une petite vis devenir un grand problème. Je vais vous montrer ce matin comment effectivement éviter ces problèmes avec la visserie, que ce soit le problème de desserrage ou le problème de corrosion. Alors certaines personnes me diront oui mais des solutions anti-desserrage, il en existe déjà. C'est vrai, d'ailleurs on en voit sur la photo derrière là. Mais en fait, aucune n'est aussi efficace que l'octite. Voyons cela en détail. Voici quelques-uns des systèmes mécaniques qui existent déjà. Je ne vais pas passer à travers tous. La plupart d'entre vous, je pense, les connaissent déjà. Et en fait, ils ont certaines limites. Le premier, c'est que dès qu'on va avoir des vibrations, des dilatations thermiques, ou si on n'a pas serré au bon couple, on va avoir un desserrage qui va se faire de tous ces systèmes de fixation. On va y revenir dans la diapo suivante. Il n'y a pas d'étanchéité au niveau du filetage. Et du coup, ça va créer de la corrosion et potentiellement un problème de démontage ou un affaiblissement de l'assemblage. Il va falloir que je stocke autant d'éléments supplémentaires, de rondelles ressorts, de rondelles éventailes, etc., que j'ai de fixation à faire. Alors qu'on va le voir tout à l'heure, en fait, avec une bouteille de frein filet, je vais pouvoir serrer beaucoup de visseries différentes. Donc effectivement, je viens de le dire il y a deux secondes, c'est sujet à corrosion. Et au final, quand on regarde dans le détail, toutes ces solutions coûtent plus cher ou un prix équivalent à la solution Loctite qui consiste à rajouter une petite goutte de Loctite pour freiner les pièces. Alors je ne parle que du coût du freinage dans le cas présent. Je ne parle pas du coût de non-qualité parce qu'une vis s'est desserrée parce que je n'ai pas utilisé de Loctite. Ou comme je le disais tout à l'heure, du coût que je peux avoir en maintenance au moment où je vais essayer de démonter des pièces et que je ne pourrais pas le faire. Là, on arrive à des surcoûts avec ces solutions classiques beaucoup plus importantes. Je vais revenir sur la partie, le premier que j'ai mis là, la partie desserrage. Parce qu'effectivement, si ces solutions existent et si elles sont utilisées, c'est parce qu'on pense qu'elles fonctionnent bien. Mais en fait, ce n'est pas trop le cas. Je vais vous montrer des tests qui ont été faits selon un test normalisé. On a une fixation avec un boulon qu'on va freiner de différentes façons. Et on va mettre en mouvement les deux petites plaques ici pour représenter ce qui se passe lors d'une utilisation classique. Donc, on assemble nos pièces, on met un couple de serrage. Ça va faire une tension dans la vis. On va mesurer justement la conservation de la tension de cette vis. On a comparé différentes solutions de freinage qui sont connues. La première, là, qui est notée, vis en base crantée, c'est des solutions type Norlock. On n'a pas cité la marque en question. Le reste, je pense que vous connaissez assez bien. Il n'y a pas non plus le double écrou, enfin le contre-écrou, qui n'est pas très efficace non plus. Donc, on va appliquer un certain nombre de cycles. Et puis, on va regarder la conservation de la tension de la vis, donc de la force de précontrainte donnée par le boulon. Une vis sans dispositif de freinage, les vibrations vont faire que naturellement, l'écrou va avoir tendance à se desserrer. Il ne va pas se resserrer, en fait, sur la pièce. Donc, naturellement, il se desserre et on a une perte de la tension très rapidement. Les autres solutions, on va avoir pareil une perte de la tension. Il n'y a que deux solutions qui permettent de conserver la tension de la vis. Il y a la solution Loctite et la solution type Norlock. La solution type Norlock, elle est très chère et elle ne va pas protéger du problème de corrosion. Alors, on voit une petite chute quand même de la tension de la vis. Ça, c'est juste dû au matage des surfaces de contact. Mais on conserve quand même une bonne tension de la vis comparée au système classique. D'ailleurs, voyons comment fonctionne le système Loctite et pourquoi la défaillance des autres systèmes. Donc, en fait, quand on regarde dans une viserie classique, on a au mieux 25% de contact métal-métal. Le reste, c'est de l'air. Et donc, comme je disais tout à l'heure, dès que je vais avoir des petites vibrations, des petits mouvements, je vais avoir un matage de ces surfaces et puis je vais avoir naturellement un desserrage de ces pièces. En plus, qui dit de l'air, dit, je vais pouvoir avoir de l'humidité qui va rentrer et de la corrosion qui va se mettre dans les pièces. Quand j'utilise la solution Loctite, je vais remplacer tout cet air par un produit qui va durcir. On va voir dans deux secondes comment il durcit. Je vais combler le jeu parce qu'il va me coller mes pièces, disons de façon simple. Et je vais résister contre les vibrations et contre la corrosion. Voyons effectivement comment on passe de l'état liquide à l'état solide avec le produit Loctite. Je vous laisse regarder la petite animation. En fait, le produit Loctite est un produit anaérobie. Anaérobie, ça veut dire qu'en fait, c'est un produit qui va fonctionner en l'absence d'oxygène ou en l'absence d'air. L'oxygène de l'air stabilise le produit. Quand je le dépose, il est stabilisé par l'oxygène de l'air. Et quand je vais venir le mettre en contact avec des métaux, le produit va polymériser et va se transformer en un plastique thermodurcissable, donc très résistant mécaniquement et très résistant à la température. Quelques éléments importants. Le plastique des bouteilles de Loctite est fait dans un plastique poreux, exprès pour laisser passer l'oxygène de l'air et stabiliser le produit à l'intérieur. Autre point important, dans une bouteille de Loctite, il y a 50% de produits et 50% d'air qui permettent de stabiliser le produit Loctite à l'intérieur et du coup de garder la durée de vie maximum sur le produit. On a redesigné, vous le voyez peut-être, on a redesigné les bouteilles Loctite parce que Loctite, comme on l'a vu tout à l'heure, est pionnier dans cette technologie et une référence et du coup on était beaucoup copiés, par contre pas avec des performances aussi bonnes et du coup on a redesigné la bouteille pour éviter les contrefaçons trop faciles au moins pour que les gens ne puissent pas donner l'illusion que c'était du produit Loctite. Je disais effectivement c'est le contact métal qui va faire polymériser le produit et vous le voyez dans l'animation il y a marqué FE et CU et en fait ça veut dire fer et cuivre c'est au contact de métaux ferreux ou cuivreux et surtout d'ion fer ou d'ion cuivre donc quelque part de possibilité d'avoir de l'oxyde de fer ou de l'oxyde de cuivre qu'on va pouvoir polymériser rapidement. Je vais vous passer une petite diapo d'ailleurs pour expliquer l'influence des métaux sur la polymérisation. On classe les métaux en fait pour les produits Loctite de deux façons à gauche les matériaux actifs on va voir une polymérisation rapide parce qu'on va retrouver du cuivre ou du fer et surtout de l'oxyde de cuivre et de fer facilement donc tous ces matériaux-là. Les matériaux passifs la polymérisation va être lente ça va être les inox et tous les matériaux qui sont protégés contre la corrosion enfin entre autres tous les matériaux qui vont être protégés contre la corrosion. Alors chez Loctite on développe toujours des nouveaux produits pour s'adapter aux demandes du marché et entre autres on développe des produits qui fonctionnent bien même sur inox ou sur film chromate type géomètre par contre la polymérisation peut être plus lente entre autres avec des anciennes références ou dans certaines conditions on va le voir dans deux secondes. Donc dès qu'on va être sur ces matériaux-là il faudra se poser la question est-ce que la polymérisation est assez rapide est-ce que je n'ai pas éventuellement besoin d'un activateur ? Voyons maintenant les autres critères qui influencent la vitesse de polymérisation. Alors je l'ai déjà dit il y a les matériaux alors c'est des courbes qu'on retrouve sur les fiches techniques nos fiches techniques sont assez complètes et ici on retrouve en fait en échelle en abscisse le temps de polymérisation on est sur une échelle logarithmique donc effectivement le temps passe vite au départ et plus lentement à la fin et en ordonnée on retrouve les performances sur acier enfin les performances en pourcentage par rapport à la performance sur acier ça c'est pour pouvoir simplifier la lecture en fait des courbes on voit que sur l'acier où on va trouver des ions fer la polymérisation commence au bout d'une dizaine de minutes on va pouvoir détecter le début de la polymérisation au bout de 10 minutes et au bout de 24 heures on aura 100% des performances une question Guillaume qui nous est parvenue acier inox ou boulonnerie inox c'est une bonne question effectivement à chaque fois on teste le couple inox-inox alors là le test est fait sur un boulon inox mais on aurait le même type de courbe sur une vis inox dans un alésage pardon inox si des fois on n'a pas le choix et qu'on est obligé de mettre une pièce inox dans une pièce acier on va se retrouver avec une courbe qui va être un petit peu entre les deux et dès qu'on va devoir assembler des matériaux différents d'ailleurs je rebondis là-dessus on aura forcément des problèmes de corrosion parce qu'on va faire une pile galvanique en fait si on n'utilise pas de loctite quand on utilise du loctite on étanche le contact entre les métaux et du coup il ne va pas y avoir d'humidité qui rentre et du coup pas de corrosion donc je pourrais démonter facilement ma pièce alors c'est valable quand on utilise des couples différents ou quand on utilise des matériaux qui grippent facilement comme par exemple l'inox si je monte de la visserie inox à sec on va dire je vais avoir beaucoup de mal à la démonter très rapidement et si je la monte avec du loctite je vais pouvoir la démonter plus facilement et surtout de façon régulière on va voir ça tout à l'heure donc effectivement sur acier on a toutes les performances au bout de 24 heures et on va pouvoir mettre en service souvent avant 24 heures selon le matériau on voit qu'effectivement on démarre plus tôt par exemple pour les tons un peu plus lentement pour l'inox plus lentement pareil pour les solutions type zingué micro-maté ou géomètre et on n'atteint pas forcément autant de performances qu'avec l'acier autre paramètre nous avons eu pas mal de questions qui sont arrivées entre temps ce que je propose c'est qu'on y réponde juste après l'explication de Guillaume mais elles sont bien prises en compte d'accord merci Ariel autre point c'est la température on est sur une réaction chimique donc en fait la vitesse de réaction va dépendre de la température quand la température est élevée la réaction se fait rapidement elle démarre rapidement et on atteint des performances très hautes l'excitation moléculaire va faire qu'on va développer plus de liaisons que si on est à 22 degrés quand la température est basse c'est l'inverse la réaction se fait plus lentement et on va avoir moins de degrés de polymérisation ah oui la polymérisation c'est un nom barbare que les chimistes comme moi utilisent pour dire je passe d'un état liquide à un état solide dans le cas présent le jeu comme en fait l'accélération de la réaction se fait grâce au contact du métal plus le jeu va être faible et plus la réaction va être rapide au delà d'un certain jeu la polymérisation va être très lente et les performances ne vont pas être élevées et du coup on va déconseiller d'utiliser un produit anaérobi et enfin donc si on est sur des matériaux passifs si on a des températures basses ou si on a un jeu important on va utiliser un activateur qui va accélérer la réaction là on a fait une courbe en fait sur de l'acier zingué bichromaté et on a regardé différents activateurs l'octite on voit par exemple qu'avec ces trois activateurs là la réaction commence plus vite après il faut faire attention certains activateurs peuvent baisser les performances de la liaison nous allons maintenant voir des propriétés un peu génériques des produits l'octite avant de voir une petite partie de la gamme des solutions l'octite donc on est sur des produits monocomposants donc il n'y a pas de dosage à faire pas de mélange à faire et on va voir une automatisation et une dépose qui va être facile les produits comme on l'a vu vont remplir tous les jeux pour combler l'écrou et la vis ce qui va donner l'étanchéité complète métal-métal ça va aussi maintenir les pièces en place et du coup ça va maintenir la tension de la vis et conserver du coup les forces de frottement qu'il peut y avoir entre les pièces qu'on veut fixer et enfin comme on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs on a commencé par ça on va résister aux vibrations grâce au frein filet loctite qui bloquent les pièces en place alors il y a d'autres propriétés aussi comme je disais tout à l'heure on développe des solutions toujours plus adaptées aux demandes des clients ça peut être on va le voir tout à l'heure des produits qui tiennent plus haut en température que les anciens grades des produits qui tolèrent des mauvaises préparations de surface donc des mauvais nettoyages ou des solutions qui sont plus soft d'un point de vue hygiène et sécurité on va voir ça tout à l'heure dans la gamme je vais revenir sur la notion de résistance mécanique d'ailleurs des freins filets il y a la résistance aux vibrations mais il y a aussi la résistance au démontage alors vous voyez ici un comparatif qui est fait sur deux freins filets montés sur c'est un boulon M10 mais avec un écrou assez petit le Loctite 243 quand on va essayer de le démonter donc là on a le nombre de tours de dévissage et on va mesurer le couple le couple résistant en fait on va voir une rupture aux alentours de 15 Nm ce qui est quelque chose qui se démonte facilement à la main on va dire et très vite ce qu'on appelle le résiduel diminue et est plus faible que le couple de rupture sur un produit comme le Loctite 270 sur la même visserie je vais avoir un couple de ruptures plus important un peu au-delà de 20 et après par phénomène de bourrage le produit qui reste dans les filets va résister et je vais avoir un couple résiduel plus important qui va rendre plus difficile le démontage alors là je suis sur de la visserie M10 comme je disais avec un petit écrou si j'augmente le diamètre ou la longueur de mon engagement de mon collage je vais du coup augmenter la surface de collage et je vais du coup augmenter le couple de rupture je vais en parler maintenant comme ça ça m'évitera d'oublier d'en parler d'ailleurs il faut effectivement du coup choisir son couple de rupture selon l'usage qu'on veut faire du produit est-ce qu'on veut le démonter facilement ou pas si on veut empêcher que ça soit démonté on va utiliser un produit fort comme le Loctite 270 si des fois on est sur de la grosse visserie ou qu'on a utilisé un frein filet fort qui empêche de démonter facilement pour s'aider à démonter on va pouvoir chauffer l'assemblage et tant que l'assemblage est chaud on va pouvoir le démonter voyons maintenant effectivement comment choisir les produits Loctite donc là c'est un extrait du catalogue Loctite dont on va vous parler à la fin à nouveau on retrouve entre autres sur le catalogue Loctite un petit arbre de choix qui permet de choisir le produit est-ce que les pièces sont déjà assemblées par exemple oui et dans ce cas là on va pouvoir utiliser un produit qui s'utilise par capillarité le Loctite 290 on va y revenir tout à l'heure ensuite quelle est la résistance mécanique recherchée est-ce que c'est une résistance mécanique faible pour un démontage fréquent dans ce cas là on prend Loctite 222 résistance moyenne Loctite 243 résistance fort Loctite 270 je vous parlais tout à l'heure de solutions hygiène et sécurité c'est les Loctite 2400 qui est un équivalent on va dire du Loctite 243 et Loctite 2700 qui est un équivalent du Loctite 270 alors là c'est juste une petite partie de la gamme mais qui permet de résoudre on va dire 80-90% des problématiques qu'on retrouve en industrie je vais maintenant passer rapidement à la partie application parce que je suis en train déjà de prendre beaucoup de temps à marier Christine on va voir une méthode d'assemblage différente selon que l'on est avec du 290 et on va déposer le produit par capillarité que l'on est dans un trou borgne ou un trou débouchant le mieux c'est une petite vidéo qui est souvent plus parlant qu'un long discours donc là on est sur un trou débouchant donc un trou classique on aurait le même comportement avec un écrou donc j'ai pardon j'ai déposé le produit sur la vis j'assemble et là vous devez commencer à voir le produit qui se répartit et qui fait l'étanchéité entre les pièces et qui va combler tout le jeu entre les pièces et après il va polymériser et c'est ça qui va le faire durcir donc là la vidéo elle a été faite sur une vis inox dans un logement qui a été fait dans une résine loctite transparente qu'on a usiné à la même dimension qu'un filetage classique voyons maintenant pour un trou borgne donc pour un trou borgne si je faisais pareil dès que j'aurai l'étanchéité sur la vis enfin entre la vis et le trou l'air qui est à l'intérieur du trou va chercher à s'échapper et du coup il chasserait le produit donc on va faire l'inverse on dépose le frein filet dans le trou on va visser l'air s'échappe j'ai l'impression que les vidéos ne défilent pas beaucoup l'air s'échappe on va commencer à faire le tour et vous voyez le produit qui remonte Marie-Christine Ryan la vidéo est bien passée ou ça vaut le coup je la repasse tu peux la repasser oui repasser mais ça allait ça allait ? ok sinon au niveau timing c'est bon Guillaume on a prévu jusqu'à 11h donc tu as le temps ne t'inquiète pas on a les questions réponses aussi à passer non mais si allez je vais la repasser on va voir si elle passe mieux alors si ça veut bien alors ça ne veut pas s'afficher alors je n'ai plus la souris hop hop ça y est elle est partie donc comme je disais on dépose le produit dans le trou et quand on va visser l'air du trou va pouvoir s'échapper librement dès qu'on va arriver en contact avec la comment s'appelle avec le frein filet il va faire le tour et il va faire l'étanchéité et il va remonter en fait dans l'assemblage donc on le dépose là où va s'arrêter la vis ou ce qu'on fait couramment c'est au fond du trou ou dans le dernier tiers du trou il ne faut pas hésiter à en mettre de façon assez généreuse surtout quand on a du mal à voir où on est au niveau du trou où va s'arrêter la vis voyons maintenant la partie par capillarité parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne croient pas trop au phénomène de capillarité alors la capillarité en fait c'est ce qu'on retrouve quand il y a de l'humidité qui remonte dans les murs et là ça nous embête fortement ou quand on trempe un café un café pardon quand on trempe un sucre dans son café pour faire un petit canard le café remonte dans le sucre et là on fait la même chose on pose le 290 à l'interface du boulon et de l'écrou et vous avez vu le produit progresse dans la visserie je vous le remets au cas où il y en a il y en aurait qui pensent que c'est pas possible alors c'est une vidéo qui était prise comme ça et en temps réel et c'est bien à l'horizontale c'est pas par gravité que ça coule c'est bien par capillarité que ça progresse donc ça va permettre d'utiliser le produit sur de la visserie déjà assemblée soit parce que j'ai oublié de mettre du produit soit parce que j'ai par exemple une vis de réglage et j'ai réglé ma vis il me faut un certain temps pour régler ma vis et une fois qu'elle est réglée je veux la freiner pour qu'elle reste en place et donc je mets ma petite goutte de l'octite 290 vous avez vu d'ailleurs je pense au moment de la dépose dans le cas présent j'ai fait une dépose avec une aiguille on a des aiguilles je vais la remettre du coup si elle veut bien on a des aiguilles qui s'adaptent sur les flacons de frein filé et sur d'autres conditionnements qui permet une dépose je pense que vous avez vu qui permet une dépose plus précise entre autres avec des produits très liquides comme le loctite 290 pour ma partie c'est fini et je pense que je n'ai rien oublié est-ce qu'il y a une ou deux questions qui vaut le coup d'être répondues maintenant Ryan ? autrement on les prend plus tard on les prend à la fin je pense qu'on va les prendre plus tard parce qu'il y en a pas mal et c'est dur de se décider moi je propose qu'on y réponde de suite parce que sinon ça va t'en as vu une ou deux auxquelles on peut répondre Marie-Christine ? il y en a pas mal des questions notamment sur les revêtements je fais une synthèse les assemblages revêtus de zinc lamellaire d'accord on n'a pas eu les vitesses de prise sur ce type de revêtement alors je vais remonter à ce graphique là on va mettre que celui-là comme ça vous ne regarderez pas les autres le zinc lamellaire en fait c'est celui qui est noté ici zinc organique sans chromate il y a plein de revêtements zinc lamellaire différents et donc il faut tester selon le revêtement nous ce qu'on fait chez Loctite comme je disais c'est qu'on développe des solutions et on les teste sur plein de matériaux différents et on formule les produits pour qu'ils réagissent tous sur justement entre autres les zinc lamellaire après comme il y en a beaucoup ça vaut le coup des fois de faire des tests entre autres si on est sur de la production là les courbes que j'ai c'est sur le Loctite 243 qui est un produit qui a été reformulé il y a 4 ans 5 ans je ne sais plus et donc il a été développé justement pour fonctionner entre autres sur ces matériaux-là des formules plus vieilles on va dire le Loctite 242 qui avait été développé par monsieur Von Kribble par exemple en 1950 il n'aurait pas marché sur du zinc du zinc lamellaire mais le 243 voilà il était formulé pour fonctionner là-dessus c'est correct comme réponse ça répond à la question Marie-Christine selon toi ? oui pour moi ça répond aux questions sur le sujet n'hésitez pas à reposer des questions si jamais c'est pas clair oui alors après j'ai une information qui circule comme quoi les résines anaérobies une fois polymérisées elles pouvaient casser suite à des chocs et perdre de leur efficacité est-ce le cas ? tu as répondu en plus tout à l'heure mais tu peux rappeler pour faire des chocs et casser je vais le remettre c'est là pour faire des chocs et réussir à casser le frein filet il faut vraiment exercer des chocs importants après ça va dépendre du frein filet qu'on a choisi on va utiliser un frein filet moyen un frein filet faible pardon pour pouvoir le démonter facilement effectivement si on fait un choc un couple sur la pièce on va le démonter mais même sur des tests comme ça normalisés un frein filet moyen va résister aux vibrations et aux chocs par contre effectivement si on fait un couple on va le casser si on sait qu'il y a un risque de choc ou de quelqu'un qui va par malveillance ou par erreur essayer de démonter une pièce on va utiliser un frein filet fort comme je montrais tout à l'heure ici ce qui va permettre en fait d'avoir une résistance importante et un résiduel encore plus important ce qui fait que même si quelqu'un a mis un coup de clé et a réussi à casser le résiduel va maintenir en place les pièces et du coup conserver une partie de la tension de la vis mais pour réussir à démonter avec des chocs du frein filet il faut le chercher quand même alors qu'avec des solutions classiques et on a plein plein d'exemples où c'est arrivé ça arrive très facilement rien qu'avec des petites vibrations et comme je disais tout à l'heure ça peut très vite coûter très très cher est-ce que tu vois effectivement d'autres questions qui peuvent se répéter à mon avis il vaut mieux y répondre de suite on voit l'application en une goutte sur les vidéos à chaque fois on voit une goutte qui est déposée la question est suffit-elle la goutte ou faut-il appliquer le frein filet sur toute la longueur du filetage alors ça va dépendre de la taille de la visserie en fait les vidéos elles ont été faites on va faire celui-là sur du M10 et dans ce cas-là une goutte est suffisante et même non est suffisante et c'est ce qu'il faut alors c'est une grosse goutte en plus après si on est sur de la visserie plus petite on pourra mettre une quantité inférieure et si on est sur de la visserie plus importante on va mettre une quantité en fait plus importante de produits soit on regarde effectivement on a des abacs pour savoir quelle quantité de produits mettre soit on met suffisamment de produits pour qu'il reste toujours un léger débord de produits qui nous garantit qu'on a mis suffisamment de produits on a tendance à surdoser le produit juste pour pour information ce qui n'est pas grave pour la tenue mécanique de l'assemblage autre question la température de chauffe pour desserrer les filetages très bonne question je ne l'ai pas dit tout à l'heure effectivement il faudra chauffer à environ 250 degrés donc un pistolet thermique suffit il n'y a pas besoin de sortir le chahumeau donc voilà 250 degrés environ et il faut démonter tant que c'est chaud parce que si on attend que les pièces refroidissent elles vont reprendre leur tenue mécanique d'origine donc on chauffe et tant que c'est chaud on démonte si on peut d'ailleurs on chauffe de préférence la pièce extérieure et en fait par phénomène de dilatation différentielle ça va créer du jeu entre les pièces et ça va aider au démontage autre question le Loctite 290 est-il le seul produit capillaire ? ce n'est pas le seul produit capillaire mais dans les standards c'est le seul il y a une version qui polymérise aussi avec de la lumière UV qui existe enfin il y a plusieurs versions d'ailleurs mais on va dire une version ce qui permet en fait c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais le 290 est utilisé soit pour freiner de la boulonnerie soit des fois pour étancher des pièces ou des soudures donc des pièces métalliques qui ne seraient pas parfaitement étanches et on utilise de temps en temps du coup cette version avec réaction UV en plus de la réaction anaérobie sur les métaux pour geler les débords pour polymériser d'ailleurs les débords de produit là on n'a qu'un petit échantillon de la gamme j'en profite tant que tu parles du 290 on nous demande si ça fonctionne même si le trou est borgne alors dans un trou borgne ça ne marche pas bien effectivement c'est une très bonne question non parce qu'en fait quand on va le déposer dans un trou borgne je vais aller sur la photo du trou borgne pour essayer d'expliquer en montrant on va déposer le produit en fait à l'interface il va faire le tour pour faire l'étanchéité enfin il va faire le tour et ça va faire l'étanchéité il va pénétrer de quelques millimètres et du coup après l'air qui est à l'intérieur va empêcher le produit de progresser effectivement c'est une question très pertinente donc ça va marcher mais pas aussi bien que ce qu'on peut voir ici ou que ce qu'on a pu voir sur l'autre vidéo ça va pénétrer de quelque chose comme quelques millimètres en fait la tenue mécanique du coup ne sera quand même pas aussi forte donc si on peut on essaie de ne pas travailler sur un trou borgne quand on utilise le loctite 290 ou après on peut avoir des produits plus lents que les freins filés que je vous ai montrés là ce qui permet d'avoir du temps pour faire nos réglages si on est dans le cas par exemple d'une vis de réglage ok une autre question qui concerne en fait une inquiétude de voir que sur les graphes les visseries inox ne remplissent que 25% de la résistance maximale qu'on pourrait avoir alors on obtient effectivement plutôt 50% plutôt 50 exact dans l'octite 243 comme je disais tout à l'heure en fait donc là quand on est sur l'octite 243 100% de résistance ça veut dire que sur une vis serrée avec un couple assez classique allez je vais dire 15 histoire de faire un calcul de tête assez facile je vais obtenir 40 Nm de couple de rupture quand le produit est complètement polymérisé ou quand il arrive à polymérisation il va être étanche il va empêcher la corrosion et il va résister aux vibrations si je suis sur de l'acier inox ça veut dire qu'en fait plutôt que d'avoir 40 je vais avoir donc en fait ça va être enfin d'ailleurs ouais c'était pas tout à fait 40 on va dire on aura à peu près peut-être 30 même ces 30 Nm vont permettre de résister aux vibrations et faire l'étanchéité tant que le produit polymérise je vais être étanche résister à la corrosion résister aux vibrations et résister du coup dans une certaine mesure au démontage c'est surtout ce point là qui va être important en fait en fonction du pourcentage de polymérisation ce qui serait problématique ça serait une courbe qui démarre par exemple à 24 heures ça veut dire que le produit ne réagit pas bien ou une courbe qui plafonne effectivement aux alentours de 20% ça veut dire que le produit n'a pas polymérisé suffisamment à 50% c'est largement suffisant autre question peut-on associer des pâtes de cuivre pour éviter le grippage des visseries inox et les associer donc avec un produit anaerobie loctite alors c'est une question qui effectivement revient de temps en temps la pâte de montage en fait elle est là pour éviter le grippage au moment du montage le produit loctite 243 par exemple mais en fait tous les freins filés loctite sont des produits gras au moment du montage et donc vont lubrifier l'assemblage et éviter le grippage de la visserie dont la visserie inox ça va d'ailleurs lubrifier l'assemblage ce qui veut dire que le couple de serrage que je vais exercer faudra que ça soit le couple de serrage d'un assemblage lubrifié donc il n'y a pas besoin de mettre deux pâtes de montage quand on utilise un frein filé et je vais me mettre à aller au-delà si j'utilise un frein filé sur une surface très grasse il ne va pas réussir à rentrer en contact avec le métal le gras va se mélanger avec le produit de l'octite et du coup je n'aurai pas une polymérisation complète donc il faut travailler sur de la visserie propre alors soit très propre soit vraiment le plus propre possible quand on est sur des produits comme le loctite 243 qui tolère certaines pollutions mais dans ce cas-là ça vaut le coup quand même de vérifier que le produit polymérise bien derrière donc en fait le frein filé permet de remplacer la patte de montage il va faire l'étanchéité et il va permettre un démontage ultérieur si on est sur de la grosse visserie et qu'on veut un démontage facile du coup on ne va pas prendre du loctite 243 on va prendre par exemple un loctite 222 qui fera toujours la lubrification l'étanchéité la résistance aux vibrations et qui permettra un couple contrôlé au moment du démontage tu as parlé de propreté j'en profite pour rebondir sur une question en cas de démontage remontage avec une même boulonnerie peut-on simplement remettre du loctite 243 ou le nettoyage préalable des filets est important alors c'est important de nettoyer à nouveau les filets ça peut être soit par action mécanique ça peut être avec une brosse avec un tarot quand on est dans le cas d'un frein filet soit avec un produit que Marie-Christine va vous présenter brièvement tout à l'heure qui est le loctite SF7200 on pourra y revenir d'ailleurs à la fin de la présentation qui va permettre de ramollir le frein filet on nettoie les pièces enfin on les nettoie après avec un solvant type 7063 loctite SF7063 et on peut remonter les pièces c'est un intérêt d'ailleurs des produits de fixation de freinage loctite c'est comme ils préservent les pièces une fois qu'on a enlevé le produit loctite on peut réutiliser les pièces si elles ne sont pas abîmées par ailleurs Guillaume je peux peut-être te laisser la main un moment pour ta présentation Marie-Christine il y a encore pas mal de questions il faut qu'on réponde un peu aux questions de fixation éventuellement si besoin je pense qu'on a les adresses mail soit vous pourrez reposer vos questions en direct et puis on vous contacte soit on vous répond c'est aussi bien effectivement de partager les réponses tant qu'on peut je propose on prend la partie fixation on prend quelques questions sur la fixation et puis après moi tant qu'on ne finit pas une heure c'est bon je peux rester en ligne alors je te relaisse la main justement parmi les questions posées il y avait la question quel est l'usage du 648 par rapport au 270 ça tombe bien je vais vous parler de la fixation et le loctite 648 c'est bon le loctite 648 est un produit qui a été développé pour l'assemblage cylindrique fixation donc imaginez ce qui se passe si un roulement ou un pignon se casse ça c'est l'angoisse sur les lignes de fabrication la pièce qui casse la ligne de fabrication qui s'arrête la panne inattendue ça c'est synonyme de perte de production de changement de pièce de coup de main d'oeuvre c'est synonyme de perte d'argent sans aller jusqu'à l'arrêt brutal de la machine les services de maintenance peuvent constater en faisant des audits sur les lignes des usures excessives des pièces assemblées cylindriquement des usures des vibrations anormales et ils sont donc ils repèrent les pièces et ils procèdent à leur remplacement ou à leur réparation au prochain arrêt machine qui est prévu donc maintenant je vais vous parler des produits loctites l'intérêt d'utiliser les produits de fixation loctite pour justement limiter ces pannes sur les machines voire les supprimer totalement donc vous connaissez il fallait juste que je reprenne la main sur la présentation de Guillaume ça a pris un peu de temps vous connaissez certainement les méthodes de fixation traditionnelle les assemblages par clavette le soudage ou le brasage les fixations par goupilles les arbres cannelés les assemblages pressés les assemblages frétés à chaud toutes ces méthodes de fixation traditionnelle elles nécessitent des usinages et qui dit usinage dit coup-pièce important car on a besoin régulièrement d'un usinage très précis voire parfois complexe pour les arbres cannelés en particulier ces méthodes d'assemblage traditionnelles elles sont enclins au frottement et à la corrosion le contact entre les pièces n'est pas parfait l'humidité peut se loger facilement dans la liaison et ça c'est un problème récurrent avec ce type de fixation traditionnelle les effets d'entaille aussi sont bien connus je vous montrerai tout à l'heure une photo liée à des concentrations élevées de contraintes qui ont généré la rupture de la pièce les déplacements les jeux les usures par brasion au matage ce sont des phénomènes très souvent rencontrés les pièces qui se déforment notamment quand on procède à un soudage ou un brasage de pièces on constate des déformations dans les matériaux par l'apport de la chaleur on peut aussi constater des pertes de traitement de surface aussi l'apport de chaleur l'usinage peut entraîner ce type de pertes lors de ces process donc qui dit perte de traitement de surface dit corrosion qui risque de s'installer plus facilement tout ce qui est usinage comme je vous l'avais dit ces générateurs de coût et ce type de méthode de fixation traditionnelle est reconnu comme étant plus coûteux que les solutions loctites que nous allons vous présenter ça c'est juste pour vous redétailler un petit peu les types de défaillances les corrosions par frottement vous avez des micro-mouvements entre les pièces ces micro-mouvements vont générer des particules abrasives qui vont user prématurément les matériaux et vous avez plus il y a de micro-mouvements plus il y a de particules abrasives c'est un cercle vicieux les interférences élevées à droite là vous voyez le roulement dans ce logement qui est cassé vous avez des contraintes élevées dans les matériaux qui à un moment donné peuvent provoquer les fissures dans les pièces ici sur ce pignon également le phénomène de jeu la clavette dans sa rainure dans ses deux rainures vous avez des contraintes qui sont liées à l'effet dentail qui vont créer progressivement une déformation et de l'usure des matériaux des frottements vont apparaître qui vont générer encore plus d'usure la clavette va prendre du jeu des mouvements et des vibrations vont apparaître et la casse aussi dans certains cas et le dernier phénomène qui est le phénomène de grippage grippage en fait c'est du soudage qui est causé par les forces de compression très élevées sur les parties métalliques en contact et ce type de phénomène vous pouvez les éviter en utilisant en envisageant une solution collée comme dans le cas des freinages de filetage vous allez utiliser un produit liquide qui va se solidifier qui va se transformer en un plastique thermodurcissable vous aurez un contact à 100% vous allez réduire supprimer les mouvements entre les pièces vous allez étancher votre liaison et vous allez donc avoir de meilleures performances voici la page qui est consacrée une des pages qui est consacrée donc à la sélection du bon produit de fixation parce qu'il faut choisir son produit est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut un démontage facile est-ce qu'on veut un démontage plus résistant mécaniquement est-ce qu'on veut une très bonne tenue en température donc sur cette page sur le catalogue à chaque fois il est réalisé de cette façon vous avez une série de questions l'assemblage est-il fortement usé non dans le cas de l'assemblage fortement usé on a un jeu important on a une solution de réparation sous réserve que le jeu soit inférieur à 0,5 mm on vous propose un produit qui s'appelle le Loctite 660 qui va être utilisé donc en collaboration avec un activateur pour pouvoir justement polymériser avec ce jeu aussi important les plages de température de service vous les voyez en bas 150 degrés pour la plupart il y en a un qui monte à 230 degrés sinon c'est 150 voire 180 degrés donc au niveau des questions le démontage est-il requis oui ou non si vous voulez démonter facilement si vous voulez par exemple coller des roulements et pouvoir les démonter en cas de besoin on vous oriente sur le Loctite 641 qui a une résistance dite moyenne qui est quand même déjà assez importante je crois qu'elle est classée au-delà de 6 MPa 6 Nm2 le diamètre conseillé est de 0,1 mm maximum si vous voulez des résistances plus importantes on vous oriente sur ces types de références le Loctite 638 qui peut combler des jeux diamétro jusqu'à 0,25 mm le Loctite 6300 et le 648 qui peuvent combler des jeux jusqu'à 0 diamétro à chaque fois jusqu'à 0,15 mm le 6300 c'est la version dite sans phrase de risque sans pictogramme de danger pas d'étiquetage de sécurité pour tous les autres vous avez sur les conditionnements le petit point d'exclamation qui indique qu'on est un petit peu irritant pour information il y a 20 ans tous ces produits à Nairobi n'avaient aucune phrase de risque sur leur conditionnement mais la législation étant ce qu'elle est elle se sévérise d'année en année les produits qui n'étaient pas classés dangereux le deviennent une précision concernant la durée de vie de ces produits ils se conservent déjà à température ambiante entre 8 et 28 degrés maximum et vous avez une date limite d'utilisation qui est notée sur le fond du flacon donc on vous conseille de bien veiller de bien surveiller ces dates limite de fabrication d'utilisation pardon et de ne plus utiliser les produits une fois que cette date périmée est dépassée alors là maintenant je vais vous demander un petit effort de concentration pour cette explication l'explication qui va suivre je vois des questions qui apparaissent j'y répondrai tout à l'heure alors nous allons nous notons sur ce graphique les efforts transmissibles ici en ordonnée en fonction du jeu et de l'interférence l'interférence c'est le serrage alors il est possible de transmettre bien sûr des efforts sans adhésif grâce à un assemblage à la presse ou par frétage voilà nous l'avons symbolisé ici donc il n'y a pas de jeu il n'y a pas d'effort et plus le serrage est important plus l'effort transmissible s'accroît alors on a des limites bien sûr avec ce type d'assemblage parce qu'à un moment donné on va on va atteindre les contraintes de compression qui sont tellement excessives au niveau du matériau qu'on va pouvoir provoquer la casse d'une ou des deux pièces en service c'est la limite de ce type d'assemblage contrairement à un assemblage voilà la pièce cassée quand on arrive aux limites du matériau si on envisage un assemblage collé déjà on ne va pas observer ce type de phénomène et on va avoir des efforts transmissibles de façon régulière jusqu'à la variation de jeu on ne sera pas tant qu'on ne dépasse pas la limite qui est imposée au niveau du jeu diamétral on va avoir des efforts transmissibles du même ordre de grandeur là dès qu'on dépasse les zéros on va dire si un produit est un jeu diamétral maximum de 0,2 mm là après une fois qu'on a dépassé la limite on commence à réduire l'effort transmissible donc on voit déjà avec ces premières courbes qu'on peut remplacer facilement un assemblage serré par un assemblage collé sans le risque de pouvoir casser la pièce bien sûr alors si on veut transmettre des efforts beaucoup plus importants on peut associer le collage avec le frétage ou le pressage c'est possible et dans ce cas là on va avoir des efforts transmissibles beaucoup plus importants et beaucoup plus intéressants donc serrage plus collage ou frétage plus collage on augmente les performances par rapport à un collage seul et on peut bien sûr envisager des interférences beaucoup plus faibles que si on avait envisagé un frété ou un pressage tout simple dernier point important si on a une légère variation de jeu dans les tolérances d'usinage si vous envisagez un collage vous n'allez pas voir la différence ça a un très faible effet sur les performances finales par contre dans le cas d'un montage avec interférence cela a un effet beaucoup plus important il se peut qu'on arrive à la limite de la contrainte acceptable et que cette cette tolérance puisse engendrer la cassure de la pièce voilà donc par ce schéma vous voyez les avantages du collage par rapport aux méthodes traditionnelles et gardez en mémoire qu'on peut toujours associer les méthodes traditionnelles avec le collage avec un minimum de serrage on peut augmenter fortement les efforts transmissibles alors je ne vais pas évoquer la façon dont les assemblages vieillissent dans le temps la présentation est trop courte mais d'une manière générale il a été prouvé que les assemblages collés avaient de meilleures performances en vieillissement que les méthodes traditionnelles alors comment les utiliser ces produits de collage si par exemple on a eu une question tout à l'heure on démonte les pièces et on veut les réutiliser ça c'est possible donc on les a démontées à chaud pour enlever les résidus de colle parce qu'il est important on l'a vu que les pièces soient très propres avant de réutiliser un produit Loctite à Nairobi on propose d'utiliser le Loctite SF7200 ça faisait partie des questions d'auto-évaluation en tout début on vous demandait si vous connaissiez ce produit en particulier donc il est très intéressant ce produit il est présenté en aérosol au niveau hygiène et sécurité il n'est pas très méchant il n'est pas très toxique on va dire le principe c'est de vaporiser ce produit sur les pièces qu'on veut nettoyer on laisse agir il y a une petite mousse qui se forme on laisse agir pendant 10 minutes à 30 minutes le produit anaérobique qui est en dessous va se ramollir une fois qu'il est ramolli on prend une spatule on enlève le tout très facilement une fois cette opération réalisée donc on a enlevé les résidus il est important de nettoyer les pièces le Loctite SF7200 n'est pas un nettoyant c'est simplement un enleveur de résidus si on résume donc le produit qu'on conseille habituellement qui est le plus utilisé chez nous c'est un nettoyant dégraissant solvanté qui s'appelle Loctite SF7063 qui est qu'on vaporise mais utilisé en spray aussi en aérosol on vaporise on nettoie on vient essuyer avec un chiffon ou un papier laboratoire parce que si vous vaporisez que vous n'essuyez pas les résidus vont rester sur les surfaces si besoin une fois qu'on a fait son nettoyage on regarde est-ce qu'on a besoin d'utiliser un activateur ou pas alors quand va-t-on utiliser un activateur les activateurs on en a parlé brièvement tout à l'heure ce sont des produits qui vont accélérer la prise il y a deux types d'activateurs chez nous Loctite SF760049 ou Loctite SF7471 le plus utilisé c'est le premier le 7649 comment on les utilise c'est pareil que pour un solvant on vaporise on vaporise et on laisse évaporer le solvant et ensuite on procède au collage on va les utiliser dans quelles conditions on en aura besoin si on a affaire à un métal passif vous vous souvenez de la diapositive concernant cette explication les métaux passifs en fait si on résume ce sont tous les métaux qui ne contiennent pas de fer ou de cuivre dans leur formulation l'inox par exemple est un métal passif donc si on veut accélérer la polymérisation sur inox on recommande d'utiliser un activateur on aura besoin également d'un activateur si la température dans laquelle on travaille est trop faible si on travaille dans un atelier qui n'est pas chauffé ou si on travaille en extérieur en dessous de 15 degrés on conseille d'utiliser un activateur si le jeu est important plus le jeu est important si vous vous souvenez des courbes qu'a présenté Guillaume plus longues sont les vitesses de polymérisation au delà de 0,15 mm de jeu diamétral on considère que c'est un jeu important et ensuite on va les utiliser si on veut remettre en service rapidement l'application si on veut remettre en service en moins de 30 minutes on ne se pose pas la question on utilise un activateur surtout sur les métaux passifs sur le cuivre ce n'est pas la peine ça c'est clair une fois qu'on a préparé ces pièces on va penser à déposer son adhésif premier cas de figure nous avons affaire à un assemblage glissant avec jeu l'adhésif on le dépose soit sur l'axe ou à l'intérieur de la bague ou sur les deux pièces si on n'est pas sûr on dépose sur les deux pièces il n'y a pas de soucis et ensuite quand on assemble on procède à des mouvements de rotation pour assurer d'avoir une bonne répartition sur toute la surface dans le cas d'un assemblage à la presse donc un assemblage serrant on va conseiller de répartir alors là c'est obligatoire l'adhésif sur les deux surfaces à coller si possible avec un pinceau c'est ce qu'on fait souvent dans ce type de cas de figure et d'assembler ensuite rapidement si on assemble trop lentement sachant qu'on a un jeu qui est nul les adhésifs à Nairobi vont polymériser très très rapidement surtout si on a une présence d'acier qui dit jeu faible dit polymérisation plus rapide donc assembler très rapidement pour éviter que le produit ne polymérise avant qu'on ait fini l'assemblage troisième cas de figure les assemblages à chaud fretés à chaud fretés collés donc dans ce cas là donc on répartit l'adhésif sur l'arbre en fine couche soit avec un cordon soit au pinceau on chauffe la bague à température indiquée généralement c'est au-delà de 200 degrés afin de créer un jeu suffisant et on assemble ensuite alors il y a quelques références qui sont plus adaptées au fretage à chaud car elles sont capables de supporter mieux que les autres les températures du fretage voilà un exemple de dépose si ça veut bien partir hop non c'était parti c'était parti en fait il y a un petit temps d'attente il est en cours là t'inquiète pas il va arriver super voilà donc vous voyez ça c'est des assemblages des fixations cylindriques sur des moteurs électriques il a nettoyé il a déposé au pinceau voilà c'est un assemblage avec jeux faibles c'est très simple ouais c'est bien vous montrer à un opérateur il comprend très vite comment ça se passe je l'ai relancé du coup ouais c'est bien parce que c'était un peu rapide c'est ce que tu viens de dire en fait l'opération est très rapide les pièces sont nettoyées on étale le produit on en mange dans la réalité c'est un peu plus lent bah en fait il manque l'étape de nettoyage voilà en fait voilà alors bien sûr j'avais un point parce que c'est vrai que tu as beaucoup insisté dessus c'est vrai que c'est important alors en fait il faut nettoyer si les surfaces sont sales si les pièces sont propres ça arrive effectivement qu'elles aient été nettoyées après usinage il n'y aura pas forcément besoin de les nettoyer avant de coller et après on a quelques produits qu'on va pouvoir utiliser sur des surfaces grasses je pense par exemple au roulement qu'on va juste essuyer en fait qu'on ne va pas dégraisser et dans ce cas là on va utiliser des produits qui tolèrent des traces grasses je pense par exemple au l'octite 603 qui n'était pas présent dans la dia que j'ai présenté effectivement et le dernier point d'ailleurs tu parlais effectivement quand on peut on fait une rotation de la pièce pour bien répartir l'adhésif quand on a un roulement en fait on va étaler le produit d'abord sur tout le diamètre puis on va en mancher en glisser et du coup ça va répartir le produit naturellement ça vaut choix en fait ok l'objectif étant que toute la surface soit concernée par le collage est-ce qu'il y a des questions Ryan ou Guillaume beaucoup de questions je vais commencer par une question qui revient assez souvent et qu'on peut répéter en une fois disons comment appliquer correctement l'activateur au nettoyant SF 7063 sur des filets pas vraiment facile d'enlever avec certitude les résidus de graisse avec une loque en tissu ou papier surtout pour des petites visseries M6 ou autres alors après vous pouvez effectivement procéder à du ruissellement vous mettez vous faites tremper dans le solvant tout simplement et puis vous laissez évaporer le solvant avant de avant de reprocéder au collage et c'est vrai qu'un filetage c'est plus compliqué à nettoyer qu'un qu'un assemblage cylindrique c'est certain le 7063 est assez puissant comme dégraissant et il est disponible en aérosol ou en vrac et puis avec un aérosol rechargeable ce qui permet en fait d'avoir un effet mécanique aussi en même temps mais effectivement sur certaines graisses ou protections ça peut être compliqué des fois oui c'est vrai c'est pour ça qu'on vous on vous orientera plutôt pour les filetages qui sont difficiles à nettoyer des produits qui sont susceptibles de pouvoir absorber des résidus d'huile ou de graisse comme le loctil 243 ou 270 oui les nouvelles formules ont été réalisées dans ce sens une autre question quel est l'ordre puisqu'on parlait de la date de péremption des produits quel est l'ordre de grandeur de la perte d'efficacité après dépassement de cette date et c'est une question qui revient souvent on en parle parfois de nombre d'années oui bah écoutez ça peut être si un produit est bien conservé alors après pourquoi on vous demande de ne pas utiliser les produits qui ont dépassé la date limite d'utilisation c'est pour des histoires de garantie s'il arrive que vous soyez audité par exemple que l'auditeur voit un produit qui a dépassé sa date limite là vous allez avoir une pénalité si un produit est valide jusqu'au 31 janvier et que vous l'utilisez le 1er février honnêtement il n'y a aucun risque s'il a été bien conservé dans de bonnes conditions c'est ça en fait nos produits on prend beaucoup de précautions quand on donne des dates limite d'utilisation on s'assure qu'on aura 100% des performances pendant ces dates pendant cette durée oui Guillaume tu voulais dire oui oui en fait non non mais tu viens de le dire effectivement nous on garantit si le produit est stocké correctement que jusqu'à sa date limite d'utilisation il aura les propriétés qu'on attend de lui qui sont la spécification du produit au-delà pour les produits anaérobie on va avoir des produits qui vont principalement réagir moins vite et s'épaissir s'épaissir un peu voilà ça c'est le risque enfin le principal risque comme disait Marie-Christine c'est qu'effectivement il y a un service un audit qui passe et qui dise le produit est périmé pourquoi vous l'utilisez le risque c'est effectivement comme le produit est plus lent d'habitude je manipule ma pièce au bout de une heure parce que je sais que le produit a pris et là il faut peut-être trois ou quatre heures mais vous aurez toujours des performances mécaniques assez proches de celles qui sont nommées dans les fiches techniques mais bon ne prenez pas le risque de les conserver au-delà de ces dates limites sauf pour le bricolage à la maison pour le bricolage ça marche très bien il n'y a pas de soucis une autre question sur les fixations cylindriques cette fois vous présentez le collage sur un axe les produits fonctionnent-ils sur un roulement placé dans un logement collage extérieur de la bague oui ça on a eu oui oui c'est de l'assemblage cylindrique c'est de l'assemblage cylindrique ça revient exactement au même on va déposer le produit de fixation soit à l'extérieur du roulement soit à l'intérieur du logement on en mange et c'est fixé c'est de l'assemblage cylindrique donc peu importe le sens de toute façon il y avait un grand fabricant justement de moteurs électriques qui assemblait ces roulements dans des bagues qui a remplacé ce type de fixation par du collage et il a vu son coût de fabrication diminuer de 60% rien qu'en remplaçant la fixation traditionnelle par le collage autre question toujours sur le collage cylindrique et après on va passer au prochain slide quid de la résistance des collages cylindriques aux huiles et solvants alors il y a une question je reviens dessus d'ailleurs il y a c'est une question qui revient souvent en fait il y a quelle est la résistance des freins filets des produits de fixation aux ambiances marines à l'huile à l'huile chaude tu veux répondre Marie-Christine alors moi je dirais regardez déjà les informations qui sont données sur les fiches techniques pour chaque produit il existe une fiche technique dans laquelle on donne quelques indications concernant des résistances chimiques par rapport à certains fluides et on donne aussi des indications concernant la résistance en température d'une manière générale et sur les agressions qui ont été citées les produits anaérobie donc les produits de freinage des filetages ou de fixation en ambiance marine ils vieillissent très bien et ils évitent la corrosion des fixations dans l'huile à 70 même à 150 degrés ils vieillissent très bien il y a quelque chose sur la tenue à l'alcool pareil ça ne pose pas du tout de problème comme on l'a dit en fait les anaérobie sont une fois polymérisés des plastiques thermodurs et puis en plus ils sont confinés dans un assemblage métal-métal donc il y a très peu de possibilités d'agression chimique du collage donc tout ce qui a été cité que j'ai pu voir pour l'instant dans les carburants aussi oui voilà dans les carburants on le retrouve dans la fiche technique mais c'est juste pour citer ce que j'ai pu lire ça vieillit sans problème et si vous avez un doute parce que le produit que vous recherchez n'est pas mentionné dans la fiche technique vous contactez notre service hotline ou vous contactez vos référents habituels chez LogTit qui vous donneront la réponse il n'y a pas de soucis on a d'autres informations qui ne sont pas mentionnées dans la fiche technique Ryan est-ce que l'idée c'est éventuellement on passe sur les diapos suivantes pour ceux qui ont besoin de quitter la réunion et on continue à prendre les questions c'est ça alors pour toutes les questions qui n'ont pas encore eu de réponse ou pour les personnes qui ont dû partir de toute manière ces questions sont transmises en interne et un expert LogTit reprendra contact avec vous très rapidement justement pour évoquer ces questions si on n'a pas le temps d'y répondre ou que vous partez entre temps on va passer on reste sur les questions non voilà donc par rapport en fait aux solutions frein filet et aux solutions de fixation cylindrique que Marie-Christine et Guillaume vous ont présenté nous avons une force chez LogTit c'est que nous avons un process qui permet en atelier ou en usine donc aussi bien en production qu'en maintenance d'identifier les problèmes dans vos process dans votre production ou dans vos méthodes de maintenance et de trouver les manières d'améliorer vos coûts votre fiabilité la sécurité de l'environnement de travail et donc de mettre en oeuvre un bon process de maintenance et de production proactif donc on fait un audit c'est nos experts LogTit qui peuvent venir directement en face à face ou même en attendant durant le confinement de manière virtuelle par téléphone ou via d'autres moyens digitaux comme Skype un webinaire ou autre ils identifient votre problème ils recherchent la solution en interne également avec des experts techniques comme Marie-Christine et Guillaume ils vont même jusqu'à former vos équipes donc les équipes de maintenance par exemple peuvent être formées à la bonne utilisation des produits par exemple une étape qui est très importante et qu'on peut oublier et que Marie-Christine ont cité peut-être le nettoyage puis ils vous informent sur la bonne solution optimale pour vos besoins précis donc c'est le process la manière de fonctionner disons chez Enkel Locked on peut passer au slide suivant je pense ok c'est l'heure de passer attends on fait peut-être on fait la conclusion et puis on revient sur les questions après parfait ça va pour libérer les gens s'il y en a qui veulent partir donc sur le site internet vous verrez le lien tout à l'heure vous pouvez retrouver notre catalogue ou pareil vous pouvez nous le demander soit en version PDF soit en version papier on retrouve dedans effectivement d'autres technologies Locked comme disait Ryan et on va peut-être faire le questionnaire d'ailleurs avant de reprendre les questions on peut refaire des formations comme on vient de faire sur d'autres thèmes l'idée c'est de dire est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous intéressent et puis dans ce cas-là on va refaire une autre formation peut-être dans 15 jours 10 jours je ne sais pas on verra selon le sujet donc voilà il y a d'autres informations et surtout n'hésitez pas à nous poser des questions si besoin alors je vois que tu as lancé le questionnaire c'est ça il y a des questions qui s'affichent sur votre camp on vous laisse y répondre dans le même temps si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les adhésifs et solutions Lockedit vous pouvez aller sur notre site internet ankle-adhésif.com vous voyez ici sur le slide et on va le laisser juste après que vous ayez répondu aux questions vous avez donc nos contacts techniques que vous pouvez joindre par téléphone donc le numéro pour la France ainsi que le numéro pour la Belgique et les adresses mail de contact vous pouvez également rester informé sur nos actualités via notre page linkedin ankle-adhésive nous avons une chaîne youtube aussi Lockedit Europe et nous avons une série de newsletters qui vous permettent d'être informé sur toutes les actualités Lockedit et d'en savoir plus au programme par exemple dans ces newsletters à venir un ebook sur le freinage des filetages donc un livre blanc des podcasts mais aussi des infographies des vidéos autant de contenus qui peuvent vous éduquer éduquer vos équipes aux solutions adhésives Lockedit notamment je vais vous mettre le lien d'inscription à la newsletter maintenant pendant que vous répondez aux questions donc comme ça je vais pouvoir attendre encore quelques secondes le temps que tout le monde réponde hop je vous mets le lien ici et je vous le remettrai aujourd'hui ou demain le temps que avec la connexion internet je finisse l'enregistrement du webinaire je vous mettrai aussi ce lien dans le mail donc il a été mis dans le chat en fait c'est ça ok je vais attendre encore 10 secondes puis je vais passer à l'analyse de ce que vous venez de nous dire et ça nous permettra de prévoir aussi une autre formation hop hop ok on a un peu plus de la moitié qui a répondu je vais partager les résultats la formation correspondait-elle à vos attentes une majorité de personnes répondent oui assez et tout à fait bon à savoir donc effectivement c'est plutôt un bon un bon résultat je trouve que c'est un c'est pas mal c'est vrai que c'est compliqué de faire une accroche et de donner exactement ce que j'ai c'est normal avez-vous pu échanger durant la formation si vous le souhaitiez donc 91% oui 9% non peut-être parce qu'on n'a pas encore répondu à votre question effectivement avez-vous eu des réponses à vos questions la majorité oui et comment était la durée de la formation pour 97% parfaite et pour 3% trop long au niveau des thèmes je crois qu'il y a des gens qui commencent à se déconnecter certaines personnes nous ont fait un petit message c'est ça on dure un peu mais on va continuer un peu à répondre aux questions au niveau des thèmes que vous aimeriez voir sur le même modèle de formation on a une majorité une écrasante majorité qui souhaite l'étanchéité plane et filetée on note mais on a également pas mal de personnes qui souhaitent aborder le thème des produits de réparation collage structural et nettoyage même si je pense que le nettoyage est un module qui fait partie de chaque présentation peut-être qu'on pourrait intégrer dans le prochain webinaire sur l'étanchéité plane et l'étanchéité filetée souhaitez-vous être mis en relation avec un ingénieur l'octite donc on a quand même la majorité qui répond non et souhaitez-vous rester informé des actualités inc et l'adhésive en vous inscrivant à notre programme de newsletter on a 62% qui répond oui de toute manière je vous mettrai le lien dans le mail et vous aurez le choix de cliquer pour rester informé des infos ankle-octite c'est vrai que Ryan tu l'as déjà dit mais effectivement il y a des adresses de contact ici par mail ou par téléphone puis vous avez aussi l'adresse de Ryan entre autres si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu ou pas de façon assez précise aujourd'hui n'hésitez pas à envoyer un petit mail à Ryan qui nous fera suivre il nous reste 7-6 minutes on a peut-être le temps on va continuer les questions jusqu'à 11h on reste en ligne même si il n'y a personne même après jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne en fait ok d'accord il y en a une qui me semble intéressante je la prends dans l'ordre d'ailleurs dans les plus vieilles comment faire polymériser par UV donc un produit qui est entre la vis et l'écrou effectivement c'est une bonne question et ça va me permettre de préciser ce que je voulais dire donc on a des produits de fixation et des produits de freinage donc ce qu'a présenté Marie-Christine ou les miens dont on va pouvoir faire polymériser les excès les débords avec une lumière UV ce qui a l'interface métal-métal donc dans les filets va polymériser avec le contact métal-métal classique il y a plusieurs intérêts à cette solution là le premier c'est que le produit anaérobie il est stabilisé par l'oxygène de l'air comme on disait donc mon débord ne va jamais polymériser donc soit je l'essuie avec un petit chiffon soit je prends une viscosité suffisante pour être sûr que ça ne coule pas par exemple ou bien j'utilise une lumière UV qui va faire polymériser le produit donc ça c'est utilisé en général quand on a de la production vraiment grosse série parce que c'est un investissement quand même l'équipement UV l'autre intérêt ça peut être je fais une fixation je dois mettre un pignon ou un roulement à une place bien précise sur un arbre et donc soit je mets mon produit de fixation et après il faut que j'utilise un outil pour maintenir en place ma pièce le temps que la polymérisation se fasse soit j'utilise le débord adhésif je l'insole avec les UV et ça me bloque en place ma pièce c'est à dire que le débord va être polymérisé et je laisse tout le temps qu'il faut au produit à l'interface quelques heures en général pour polymériser donc voilà on polymérise que l'excès avec les UV et ce qui est à l'intérieur polymérise au contact du métal est-ce que vous voulez prendre une autre question je vous laisse voir les meilleures questions moi je suis sur les conversations alors Ryan quand c'est répondu tu m'es résolu moi je les ai mis résolu au fur et à mesure en fait existe-t-il des freins filets haute température je pense qu'on y avait répondu à cette question freins filets haute température Guillaume est-ce que ça te parle cette question moi ça ne me parle pas non alors je vois qu'il y a des questions effectivement sur de la température et peut-être quand je parlais des freins filets on a des freins filets haute température qui tiennent enfin qui sont pour des usages jusqu'à des températures de 230 degrés après on reste sur un plastique alors on est sur un plastique comme on l'a répété thermodurcissable donc il ne va pas fondre avec la température mais c'est un plastique quand même qui va perdre de ses propriétés mécaniques ou vieillir de façon prématurée si on l'expose à trop de température alors trop de température ça va être l'octite de 143 à 180 degrés niveau vieillissement il n'aura pas trop de problèmes niveau tenue mécanique il aura peut-être perdu un petit peu par contre si je l'expose en permanence à 200 degrés ou si je le sollicite sous 200 ou 250 degrés là effectivement je serai limité et donc on a quelques grades où cette limite elle a été repoussée à 230 degrés le coefficient de frottement pour le calcul du couple de serrage compte tenu du pouvoir lubrifiant c'est intéressant de ça c'est une très bonne question on l'aime bien celle-là on l'aime bien parce qu'en fait elle est un peu complexe le coefficient de friction va dépendre de l'anaérobic qu'on utilise du design des filets et des métaux utilisés donc soit on le mesure parce qu'en fait le calcul est impossible soit on le mesure soit on prend un coefficient moyen d'un comment s'appelle je vais y arriver d'un assemblage lubrifié on est aux alentours d'un facteur K parce que c'est le plus simple à gérer de l'ordre de 0,25 il faut considérer que c'est un assemblage lubrifié mais autrement on peut le mesurer on a des clients qui prennent leur visserie qui le mettent dans une sonde de pré pas une sonde d'ailleurs une jauge de contrainte et qui mesure et qui regarde à quel couple ils doivent serrer leur visserie peut-on mettre un frein filet et une rondelle anti-desserrage alors on peut mais en fait c'est un intérêt limité de cumuler les deux parce qu'en fait le frein filet va faire l'étanchéité et l'anti-desserrage si je rajoute une rondelle anti-desserrage je ne vais rien gagner ça va me coûter quelque chose en plus ça peut me rassurer éventuellement c'est ça qu'on va gagner autre point que je n'ai pas cité tout à l'heure d'ailleurs dans certaines solutions anti-desserrage certaines solutions mécaniques on en a quelques-unes comme les rondelles ressorts ou les rondelles éventail qui peuvent venir entailler les métaux en dessous et quand on a des prêts des comment on se appelle des des revêtements anti-corrosion on va entailler ces revêtements anti-corrosion et faire une attaque localement donc bon on aura toujours le frein filet qui marche mais la rondelle ne sert plus à grand chose c'est toujours le danger des méthodes traditionnelles c'est de venir à attaquer les revêtements anti-corrosion en fixation cylindrique également vieillissement du collage c'est bon Guillaume ? oui 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 non non vas-y c'était juste j'avais vu une autre question mais effectivement vieillissement du collage quelle variation du couple dans le temps ? alors je vais répondre de façon globale au vieillissement au collage nous quand on fait une préconisation c'est pour que le collage tienne à vie on ne va pas faire un collage en se disant ça va peut-être tenir 6 semaines 7 semaines je ne sais pas trop donc on va chercher quelque chose qui tient le plus longtemps on sait effectivement que sous contrainte et entre autres contraintes répétées le collage va vieillir au maximum dans les cas les plus sévères on peut aller jusqu'à arriver jusqu'à 20% des performances finales ce qui souvent reste d'ailleurs des performances assez honorables mais pour ça il faut vraiment des millions et des millions de cycles de contraintes et éventuellement ou des milieux chimiques très agressifs mais quand je dis très agressifs c'est des températures hautes ou des milieux chimiques vraiment très agressifs quand il n'y a pas de contraintes très agressives et c'est quand même le cas dans 90% des cas je pense Marie-Christine nos produits sont suffisamment résistants pour qu'en fait on garde grosso modo 100% de la tenue initiale ce qui veut dire que ma visserie sur un moteur qui a été soumis à des vibrations et un peu de température dans 10 ans quand je cherchais à le démonter il aura le même couple de ruptures que si j'essaye de le démonter demain ça peut se simuler ça peut se tester mais voilà il faut retenir je pense que la plupart du temps on conserve 100% des performances et dans des cas extrêmes on va perdre effectivement des performances Lors du montage serrage plus collage y a-t-il des limites de température de chauffe ou de refroidissement pour le produit de collage alors au niveau du frêtage ça c'est facile nous on conseille 230 les produits qui sont adaptés au frêté collé sont capables au maximum 230 en général on essaie de travailler à 200 ce qui est suffisant la plupart du temps oui c'est suffisant mais 230 c'est possible alors après pour les températures négatives les frêtages à froid nous on conseille pas trop puisque avec un frêtage à froid vous allez avoir de l'humidité sur la bague ou sur l'axe pardon et donc humidité plus produit anaérobie comme vous l'avez dit il faut que nos surfaces soient sèches donc si on arrive à sécher la pièce avant d'appliquer le produit pourquoi pas c'est souvent compliqué c'est très compliqué rebondi d'ailleurs sur ta réponse il y avait une autre question est-ce que c'est possible je la fais de tête parce que je l'ai plus sous les yeux est-ce que c'est possible d'utiliser les freins filets je crois que c'était de mémoire mais ça sera le même problème sur les produits de fixation dans une atmosphère avec un brouillard d'eau ou d'hydrocarbures alors dans un brouillard d'eau c'est vraiment très risqué surtout si c'est vraiment un brouillard pour la raison que vient de donner Marie-Christine dans un brouillard d'hydrocarbures ça reste quand même très risqué si on ne peut pas nettoyer la pièce ou si on ne peut pas utiliser un produit qui est très tolérant aux hydrocarbures ou à l'huile à éviter au maximum autrement s'orienter vers des produits qui le tolèrent et faire des tests et une surveillance il faut dans ce cas là un process c'est ce qui est fait dans l'automobile d'ailleurs les pièces ne sont pas systématiquement nettoyées dans l'automobile mais le process est énormément surveillé pour tout ce qui est première montre j'ai deux questions sur les freins filets assez intéressantes en termes d'usage est-ce qu'on peut utiliser sur des borniers électriques des produits de freinage soumis à des vibrations et de dilatations moi je ne vois pas de contre-indications alors que quand on est sur des assemblages métal-métal si on a un risque de contact de l'anaérobie ou de son débord sur du plastique sauf validation il faudra éviter parce que certains plastiques sont sensibles aux agressions chimiques et le produit de fixation au contact du plastique ne va pas durcir et peut agresser chimiquement le plastique donc s'il n'y a pas de contact avec le plastique et si je suis sur un assemblage métal-métal on peut utiliser effectivement des freins filets sur des borniers électriques pour moi et l'autre question que j'ai c'est est-ce que je peux assembler au loctite 272 des vis aciers non revêtus dans des écrous revêtus de zinc lamellaire le 272 deux têtes mais on vérifiera et puis je vous ferai une réponse séparée et pas très actif comme produit donc je vais avoir d'un côté un matériau actif et d'un côté un matériau passif si je n'ai pas besoin de remettre en service rapidement et si je ne suis pas sur de la visserie trop grosse ce qui n'est peut-être pas le cas avec du 272 on peut le faire sinon dans le doute on met de l'activateur alors soit sur la vis soit dans le logement et là on est sûr que l'octite 272 va fonctionner n'hésite pas à rajouter des choses à Marie-Christine si tu penses que c'est père non je l'avais vu cette question tout à l'heure effectivement je suis d'accord avec toi une question que j'ai repérée pas besoin de micro-rayer les surfaces pour créer de l'accroche donc là je pense que ça fait plutôt allusion aux assemblages cylindriques ça c'est une bonne question parce qu'effectivement on recommande toujours un peu de rugosité sur les surfaces on recommande des rugosités entre 0,8 et 3,2 pour avoir le maximum de performance donc un petit usinage une petite abrasion ne fait pas de mal je suis en train je suis en train de dire les questions j'en ai plus sous les yeux pour l'instant si Ryan t'envoie auquel on n'a pas répondu n'hésite pas à les poser alors j'envoie une comment calculer de couple admissible d'un collage cylindrique avec jeu très faible type H7 G6 pignon sur arbre par exemple mais oui on a les outils on a les outils et pour répondre à ces questions là on a besoin de connaître bien sûr la géométrie c'est pas uniquement une histoire de jeu la géométrie la qualité des matériaux leurs limites élastiques et on peut calculer alors si cette personne est intéressée elle peut prendre contact avec nous on lui envoie les questions dont nous avons besoin pour réaliser le calcul et on réalisera on réalisera le calcul avec grand plaisir les températures maxi les températures mini voilà elle aura tous les détails dans le document qu'il lui sera envoyé pour reformuler la réponse de Marie-Christine c'est un calcul physique on va dire qu'on peut faire de façon plus ou moins complexe et nous effectivement on a un outil de simulation qui exploite au maximum toutes les données dont on a besoin on peut faire le calcul pour on a un logiciel pour ça en fait j'avais une autre question qui est un peu similaire à celle que j'avais sur le 272 donc sur un assemblage hétérogène acide aluminium quelles sont les vitesses de polymérisation donc ça je vais y répondre donc effectivement c'est valable pour les produits de fixation ou les produits de freinage quand on a deux matériaux différents en fait la courbe de prise elle va être entre les courbes de prise des produits si j'ai un assemblage acier aluminium je vais avoir une prise qui va être plus lente que sur acier classique et plus rapide que sur aluminium et je vois peut-on déposer du frein filet sur un assemblage d'une vis dans un filet rapporté si je comprends bien la question oui effectivement le frein filet peut être utilisé pour toutes les fixations filetées quelle que soit leur géométrie tant qu'on est avec des jeux acceptables pour le produit et sur des matériaux donc du métal acceptables pour le produit après quand on a des des systèmes de ah je vais y arriver des systèmes de filet rapporté qui sont fixés par la fixation on va peut-être plutôt s'orienter vers les produits qu'a présenté Marie-Christine qui sont vraiment plus orientés vers la fixation cylindrique j'espère que vous m'entendez toujours bien parce que mon ordinateur me dit que ma connexion internet n'est pas stable ça va ça va une autre question pour rejoindre la question des couples de serrage peut-on resserrer après coup vérification après coup quelques jours ou une semaine un mois après des couples de serrage avec clé dynamométrique après montage d'une machine des visseries dont les filets ont été polymérisés avec du loctite 243 ne va-t-on pas casser la matière polymérisée et anéantir tous les effets de collage ? c'est une très bonne question la première partie de réponse est très simple une fois que j'ai assemblé mon enfin que j'ai mis mon frein filet que j'ai assemblé mes pièces j'ai quelques minutes pour faire le couple de serrage une fois que j'ai appliqué mon couple de serrage il ne faut pas que je remette un surcouple comme on doit faire effectivement avec les solutions classiques au risque de casser le frein filet pour ce qui est effectivement du contrôle de vérifier si le produit a bien polymérisé s'il a bien été mis etc on peut mettre un léger couple qui correspond à on va dire un peu plus que le couple de serrage qui va permettre de voir effectivement si je n'ai pas bien nettoyé mes pièces par exemple le frein filet ne va pas polymériser et dans ce cas-là ça va se démonter si j'ai oublié le frein filet pareil ça va se démonter mais on va exercer un couple vraiment légèrement supérieur au couple de serrage et on ne va surtout pas aller près du couple de rupture qu'on a avec notre assemblage classique au risque effectivement de rompre les liaisons comme l'a dit cette personne-là selon le produit si on rompt les liaisons déjà on perd l'étanchéité ça c'est réglé par contre si on est sur un frein filet fort la pièce elle ne va pas se démonter pour autant si on est sur un frein filet moyen ou faible la pièce ne va pas se démonter toute seule mais elle ne résistera pas aussi bien aux vibrations ok je pense que Marie-Christine tu allais répondre peut-être à une question sur la corrosion je vois ça s'afficher sur mon écran Marie-Christine j'essaie de taper résoudre quand une question était résolue mais je n'ai pas trouvé la solution c'est pas grave alors tu peux lire la question effectivement l'utilisation d'un produit Loctite peut-elle protéger formellement des corrosions par couple galvanique est-ce une utilisation garantie ou annexe entre guillemets oui alors ça c'est un phénomène c'est l'intérêt des solutions Loctite Guillaume en a parlé j'en ai parlé aussi utiliser un produit anaérobie qui va se transformer en plastique thermodurcissable ça garantit l'étanchéité et donc tous les phénomènes de corrosion par couple galvanique c'est le grand l'un des grands avantages des solutions Loctite anaérobie autre question je vois c'est la question qu'il y avait tout à l'heure sur la notion de durée de vie des produits il y a une remarque effectivement alors premier point c'est effectivement est-ce qu'on peut utiliser les produits cinq années après la date limite et c'est noté certains vendeurs ne gèrent pas bien les dates limites c'est problématique quelques mois plus tard il n'y a pas de soucis à utiliser un frein filet quelques années plus tard la vitesse de réaction a pu nettement ralentir donc c'est vraiment pour le bricolage à la maison on le fait on a souvent des retraités qui nous appellent pour nous dire qu'ils l'ont fait que ça a super bien marché mais voilà ça sera vraiment pour du bricolage après pour ce qui est des vendeurs là on n'a parlé que de produits standards et les vendeurs en France quand même respectent bien je trouve les dates de conservation au moins pour ces produits qui sont des produits standards tous les produits qu'on a présentés aujourd'hui sont fabriqués en Europe les freins filets les produits de fixation sont fabriqués en Irlande et du coup on a un circuit assez court jusqu'aux revendeurs et qui fait que le produit arrive souvent avec une durée de vie restante très longue oui sachant les retoyages sont fabriqués en Hollande si je me souviens sachant que les résines à Nairobi pour abonder dans ton sens Guillaume une fois qu'ils sont fabriqués ils ont une durée de vie de deux ans donc ce sont des produits qui tournent très bien généralement quand ils arrivent chez les clients entre le fait de passer chez un distributeur et d'arriver sur leur établi ils ont encore au moins facilement un an de durée de vie devant eux c'est des produits très très stables au niveau du 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 transport oui 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 c'est parmi les plus stables de la gamme autre question il y avait une autre question on y a répondu un peu non on n'y a pas répondu le pourcentage d'humidité dans l'air influence-t-il la vitesse de polymérisation non l'humidité de l'air n'a pas d'influence sur les technologies qu'on a montré ce matin le seul point auquel il faut faire attention c'est ne pas voir de condensation sur les pièces c'est un peu ce que disait Marie-Christine tout à l'heure quand on fait un frété et qu'on refroidit une des pièces si on voulait utiliser du collage en même temps le problème c'est qu'il y a de la condensation qui risque de se faire sur cette pièce là et qui va se mélanger aux produits de collage et ce n'est pas très sain ça serait pareil avec de la visserie si je fais rentrer une caisse de vis qui était stockée au froid parce que c'est à l'extérieur par exemple et que j'essaye de les coller dans la foulée s'il y a de la condensation qui se met sur les pièces ce n'est pas très sain mais autrement quand les pièces sont à température ambiante il n'y a pas d'influence ou pourcentage de l'humidité de l'air sur la vitesse de polymérisation une question je ne sais pas si vous y avez déjà répondu pour un assemblage inox-inox dont les surfaces sont passivées est-ce que le frein filet fort 270 voit ses performances diminuer ? alors sur un assemblage inox-inox le 270 ne va pas être aussi performant qu'il le serait sur la même visserie acier on va voir peut-être 60% du couple de rupture qu'on pourrait avoir normalement le mieux c'est quand même de le vérifier parce que pareil dans les inox il y a différents types d'inox voilà c'était rajouté surface passivée c'était rajouté surface passivée après l'inox est souvent passivée après il est passivée plus ou moins bien donc effectivement c'est à surveiller entre passivée en Chine et passivée en France on n'a pas forcément les mêmes qualités oui on s'en est rendu compte d'ailleurs est-ce qu'il peut y avoir une migration des produits de collage ou de nettoyage si contacte avec des pièces thermoplastiques en fait tu peux répéter oui est-ce qu'il peut y avoir une migration des produits de collage ou de nettoyage si contacte avec des pièces thermoplastiques oui en fait moi je comprends dans cette question est-ce que les produits anaérobie peuvent attaquer les thermoplastiques ça peut être interprété comme ça moi je comprends comme ça alors effectivement il y a la plupart des plastiques sont sensibles aux résines anaérobie non polymérisées un plastique qui n'est pas sensible par exemple c'est le polyamide si vous avez un polyamide il n'y a pas de risque mais si vous avez du polycarbonate du PMMA voire même du PVC je crois attention vous risquez d'avoir des phénomènes de stress cracking des libérations de contraintes les plastiques qui se sont dit les plastiques sensibles chimiquement il faut faire très attention au moment du nettoyage et dans ce cas-là on a d'autres solutions que l'Octite SF7063 qui a été présenté des produits qui n'agressent pas justement les plastiques sensibles et effectivement comme disait Mara et Christine s'il y a de l'anérobie qui risque d'aller dessus il y a un risque d'attaque et d'ailleurs je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose qui revient souvent on utilise dans ce cas-là un produit qui n'est pas un anaérobie qui est type 480 qui est en fait une cyanoacrylate comme la superglue mais qui est lente donc ça va nous laisser le temps d'assembler les pièces pour faire le collage ou d'autres solutions éventuellement autres que le Loctite 480 Une question peut-on appliquer sur une pièce rouillée j'imagine un adhésif anaérobie Alors le produit anaérobie sur une pièce rouillée si on n'enlève pas la rouille le produit anaérobie va polymériser sur la rouille et puis dès que je vais solliciter la rouille va se casser va se désolidariser et du coup j'aurai pas de j'aurai pas de tenue mécanique et pareil j'aurai pas forcément de l'étanchéité je peux avoir la corrosion qui continue donc non on va éviter d'utiliser le produit anaérobie sur une pièce rouillée tout du moins si on veut quelque chose de durable dans le temps Il y a une autre question je vois quel produit Loctite pré-enduit peut être appliqué pour faire un assemblage à sec il y a des produits Loctite effectivement qui permettent de faire des pré-enductions de visserie et qui vont faire un dépôt sec sur les pièces qu'on va pouvoir utiliser sans redéposer de Loctite je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais c'est des produits où il y a un process de dépose bien spécifique qui doit être fait par des gens qui maîtrisent bien le process en France il n'y a que la société ACS je crois qui le fait au Benelux je ne sais pas je ne sais plus donc voilà c'est un un process bien spécifique et du coup on ne vend pas de produits comme ça pré-enduit qui pourraient être utilisés par des désolé du terme mais des petits utilisateurs les utilisateurs doivent aller voir des sociétés comme ACS on nous indique Bossard peut-être que c'est la société qui fait ça aussi en France ou bien au Benelux peut-être oui je ne confirmerai pas je ne sais plus une autre question c'était pendant la présentation des freins filets pour les trous des bouchons comment faire quand l'axe de la vis est vertical on va mettre le produit sur la vis on va choisir un produit pas trop fluide comme le Loctite 243 qui a comme propriété d'être tixotrope donc ça veut dire qu'en fait je vais le déposer sur ma vis et comme on le voyait tout à l'heure ça va faire une grosse goutte en fait parce qu'il y a une viscosité moyenne on va dire et quand je vais donc je vais me balader avec ma vis comme ça et quand je vais visser le produit va rentrer en contact entre les filets va se fluidifier et en fait il va monter naturellement il va être entraîné par la vis on peut déposer aussi si on veut dans le trou mais dans ce cas-là ça va être plus compliqué il va falloir utiliser une pipette ou un outil pour le déposer dans le trou à la verticale j'espère que j'ai bien répondu à la question il y avait une autre question que je voyais on y a répondu tout à l'heure mais là c'est noté au bout d'un ou deux ans après l'utilisation des produits est-ce qu'on doit chauffer pour démonter l'assemblage effectivement que ça soit au bout d'une semaine ou au bout d'un an deux ans dix ans pour désassembler les pièces soit on a choisi des produits de résistance moyenne et on peut exercer des efforts suffisants que ça soit sur un frein filet ou sur un produit de fixation et dans ce cas-là on le casse mécaniquement soit on ne peut pas le faire et dans ce cas-là on va chauffer les pièces à environ 250 degrés et tant qu'elles sont chaudes on les démonte Guillaume je pense qu'on a déjà répondu à cette question mais peut-être donner des noms de produits y a-t-il des produits spécifiques pour des milieux chimiques ou ambiances marines oui c'est ce que je disais tout à l'heure en fait les produits qui sont représentés très résistants chimiquement ah oui je n'ai plus de connexion internet Marie-Christine est-ce que tu veux répondre ? mais on t'entend bien maintenant Guillaume ah on m'entend bien c'est mieux ça dure donc en fait les produits l'octite qu'on a présenté aujourd'hui sont très résistants chimiquement on parlait de milieu marin c'est ça ? oui c'est bien ça oui voilà dont le milieu marin donc voilà il n'y a pas de comment s'appelle les produits présentés tiennent bien aux agressions chimiques marines huile hydrocarbures adblue comme disait Marie-Christine vous retrouvez les informations sur la fiche technique quand on regarde d'ailleurs quand on fait nos tests de vieillissement c'est souvent enfin c'est parfois plus les métaux qu'on utilise pour faire les tests qui vieillissent en fait à une époque on faisait des tests assis-acier de vieillissement et en fait c'est la bougonnerie qui se désagrégait et à l'interface de collage par contre la Nairobi protégeait le métal et du coup il n'y avait pas de destruction maintenant on essaie de le faire sur l'inox ou sur sur acier zinc question suivante qu'on a eue durant les freins filets quid de la tenue sur traitement de surface fixation redis la question quid de la tenue sur traitement de surface fixation je me rappelle que cette question est arrivée pendant les freins filets en fait de la tenue alors là par contre moi non plus je ne la comprends pas trop moi non plus désolé si la personne est toujours en ligne si elle peut repréciser sa question elle est en ligne voilà si elle peut reformuler la question ok une autre question si maintenant il faut changer de vis nettoyer pour notre obligation changer de vis il faut nettoyer effectivement quand on démonte le frein filet on va nettoyer la vis et le logement donc comme on disait par action mécanique puis solvant ou par action chimique avec le petit SF7200 par exemple puis solvant pour rincer les résidus par action mécanique avec une brosse en fait une fois que c'est démonté ça peut être plus ou moins facile avec une brosse ou un tarot je vois une question pour rejoindre la question des coupes de serrage peut-on resserrer après coup c'est-à-dire après quelques jours une semaine voire un mois on y a répondu tout à l'heure d'accord c'était celle-là c'est bien ce qui me semblait je crois qu'on a répondu là plus de 90% des questions ouais s'il en manque c'est qu'elles sont sur le chat il y a eu beaucoup beaucoup de questions enfin ce que je veux faire c'est que je vais extraire toutes les questions du chat et du bouton questions réponses ouais on attend la précision donc concernant l'avant-dernière question qui n'était pas bien comprise elle est très bonne la dernière question est-ce que l'utilisation d'un frein filet de la gamme 6XX donc les 600 peut-il être utilisé comme frein filet tout à fait tout à fait ça arrive ça arrive effectivement qu'on utilise des produits de l'octite 600 en tant que frein filet quand on va rechercher des propriétés particulières on est sur les mêmes chimies de produits en fait c'est juste qu'on a orienté l'utilisation des produits en fonction de certaines leurs caractéristiques mais on pourrait utiliser je vais prendre par exemple un loctite 620 si on avait besoin par exemple de sa tenue à haute température et puis d'une viscosité importante pour donner un exemple ou on a des cas où on utilise le 638 ou le 648 pour avoir des couples de ruptures très élevés donc c'est possible effectivement mais par contre en général les produits de fixation l'octite 600 sont plus forts que reviennent à des freins filets forts donc c'est à dire que le démontage va devenir très difficile alors dans le cas d'utilisation de manille en élingage alors manille je vois élingage je crois que je vois sans démontage peut-on utiliser vos produits en remplacement de manille sécurisée avec écrou oui oui effectivement on peut utiliser toujours pareil on va utiliser les produits dans des fixations ou dans des filetages où on sera au contact métal-métal et avec un jeu faible ça c'est un point qui est qui est important si vous voulez préciser la question entre autres nous faire une photo ou nous envoyer un plan n'hésitez pas à envoyer à Ryan comme ça on sera bien sûr que vous parlez bien de la même chose sans problème ce que je vous propose Marie-Christine Guillaume ce qu'on attend encore deux minutes si des autres questions arrivent et si jamais rien d'autre arrive peut-être clôturer ok parfait pour moi donc en tout cas merci à à Ryan et Marie-Christine pour leur présentation aux gens qui sont encore en ligne d'avoir participé et puis à ceux qui ont dû quitter aussi d'ailleurs entre temps parce qu'ils étaient pris par autre chose tout à fait c'est ça on a débordé c'est bon signe en tout cas merci beaucoup vous étiez très nombreux ce matin à vous connecter donc merci merci et on fera un suivi des questions que vous avez posées il y en a une qui vient d'arriver peut-on utiliser le produit de nettoyage Loctite SF7063 dans une pompe volumétrique Loctite en faisant passer le produit dans la pompe ah pour nettoyer je pense c'était pour nettoyer la pompe ok ça va dépendre je suis en train de réfléchir est-ce que ça dépend du produit qu'on va nettoyer non de mémoire systématiquement on peut l'utiliser il peut y avoir des solutions mieux peut-être qu'on confiera la question à un de nos collègues spécialisés équipement je pense qu'il utilise souvent ce produit et il me semble que voilà quelle que soit la technologie Loctite utilisée il n'y a pas de problème mais on fera quand même reconfirmer ok on va attendre encore une minute et si je vois qu'il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir clôturer pour aujourd'hui je pense que les questions n'apparaissent plus je pense qu'on est bon c'est bon là j'ai un problème de connexion vous envoyez la présentation par messagerie c'est ça j'enverrai la présentation aujourd'hui ou demain tout dépend de ma connexion internet également pour charger la vidéo sur Youtube ça va être un peu long je pense plutôt demain parce que ça marche mieux la nuit demain normalement je vous envoie la présentation également notre catalogue et la vidéo Youtube de l'enregistrement voilà et on reprendra sur mon contact avec vous par rapport à toutes les questions que vous avez posées merci à tous merci pour votre présence Marie-Christine Guillaume merci énormément pour votre travail c'était super merci à tous aussi merci Raya Anotzi pour l'organisation sans problème et merci à tous les participants s'il en reste il en reste encore quelques-uns il en reste quelques-uns merci de votre participation bonne journée à tous bonne journée prenez soin de vous au revoir au revoir merci à tous